Yo salut les amis j'espère que vous allez bien en tout cas j'espère que vous allez même très très bien et bien écoutez ça va super bien alors aujourd'hui on va parler d'un anime qu'on m'a fulgureusement bien conseillé comme il faut genre vraiment comme il faut alors aujourd'hui on va parler de beaucoup de Velo Academia ou Maiwa Academia donc sorti en 13 épisodes sorti donc le 3 avril 2016 produit par Dentsu même chez Broadcasting System, Movic, Touhou Animation et Shwaesha l'essentiel par Feminine Animation le studio c'est Bones je ne connaissais pas ce studio mais je pense qu'ils ont produit également Full Metal qui est Mr. Brotherhood donc on peut déjà s'attendre à un studio de grande qualité et le genre c'est de l'action, comédie, school, shonen et super pouvoir pour 24 minutes d'épisode voilà un petit format classique bien entendu alors qu'est ce qu'on va dire sur My Hero Academia et bien vous savez avant que l'on commence cette review je n'aime pas les shonen je vais vous le dire honnêtement je n'aime pas le genre shonen ça dépend de comment le genre peut être fait je veux dire par là que shonen est un terme de base mais que sur la base on peut prendre des petites pincettes et tourner par ci par là divers événements et que donc il y a cette base qui va rester mais que la forme justement avec ces petits genres dans tout ça de comment on va mettre les personnages en valeur, comment les combats vont être mis en valeur, quelle importance vont avoir les combats par rapport au scénario tout ça et bien moi honnêtement je trouve que My Hero Academia déjà je vais vous dire une chose le réussit je sais que je fais un petit truc à l'envers comme je fais d'habitude mais moi je vous dis tout de suite My Hero Academia c'est une tuerie honnêtement mais il y a un petit mot et je vous le dirai à la fin donc on va dire donc bien entendu le synopsis, le synopsis de My Hero Academia et donc nous sommes dans un monde où 80% de la population possède un super pouvoir appelé Hatter et donc les héros qui en font partie de la vie quotidienne possèdent ce pouvoir pour sauver des vies et tu en as d'autres, des vilains qui en profitent tout simplement pour faire des trucs de vilains donc on est vraiment sur un truc hybride entre le manga shonen classique ou même l'anime shonen classique et le comics de toute façon c'est le but visé et donc on a les super vilains aussi comme je vous ai dit, face à eux se dresse l'invincible All Might donc le plus puissant des héros et le jeune donc Izuku Midoriya est un fan absolu disons que All Might c'est un modèle tu vois, c'est genre ceux qui pourraient appartenir dans le monde de Superman bah All Might c'est Superman ça peut être Batman tout ça, tu vois c'est l'icône c'est l'icône des super héros et de tous les super pouvoirs tu vois, donc il sert vraiment de modèle et donc Izuku a un rêve à entrer à la My Hero Academia la Hero Academia ce qu'ils veulent dire, mais bon c'est le lycée UA tout simplement poursuivre les traces de son idole mais le problème, c'est qu'il fait partie de 20% de la population qui n'a aucun pouvoir et donc son destin va être bouleversé un jour où il va croiser la route de All Might en personne et donc ce dernier lui offre une chance inespérée de voir son rêve se réaliser et donc pour Izuku le parcours du combattant ne fait que commencer au travers de son aventure tumultueuse voilà voilà donc on est vraiment en bas on est vraiment sur un shonen vraiment classique il ne faut pas décoller non plus mais quand même cette base ça m'a fait vraiment penser un petit peu entre du Naruto et vraiment un comics parce que le comics, n'oublions pas on est au moins sur la globalité des héros qui apprennent des super pouvoirs et bien la base ils n'en ont pas et après il va se passer tel événement qui va mener tel objet qui va amener telle modification corporelle ADN modifié ou autre comme ça qui va changer le super héros soit en une autre forme soit en une transformation ou soit tout simplement une obtention de super pouvoir et c'est un petit peu tu vois ce qui se passe ici avec Izuku c'est qu'à la base il n'a pas de super pouvoir mais disons que bah là il va y avoir tel ou tel événement avec All Might et disons que bah ça va l'amener tout simplement à avoir un super pouvoir et attention il y a un truc qui était vraiment très intéressant d'ailleurs il va lui tout simplement lui passer le All for One donc c'est le pouvoir originel de All Might et disons qu'il va entraîner vraiment la dure ce petit Izuku et ensuite tout simplement il va porter un petit peu comment je vais vous dire ça j'aimerais trouver un bon truc tu vois déjà il y a un truc que j'avais bien aimé sur le héros et que le début va être très dur pour notre héros parce qu'on va se moquer de lui parce qu'il n'a pas d'acteur donc du pouvoir il va avoir le réel All Might pour que disons que le réel All Might il a une forme bah héroïque vraiment le symbole du monde tout ça tu sais et au final on va avoir que sa vraie forme bah au final il ne peut tenir que 3 heures en tant que All Might le super héros tout ça on va voir qu'au final il va avoir une forme très maigre vraiment toute petite forme tout ça tu vois et on va au final apprendre que All Might bon bah il ne peut tenir que 3 heures dans sa vraie forme et que malheureusement bon bah ça ne va pas être facile pour lui qu'il ne peut plus faire les choses comme avant à cause d'une certaine blessure qu'il a à l'abdomen et qui donc on a retiré son poumon et son estomac je me demande comment il mange d'ailleurs All Might s'il n'a plus de l'estomac enfin bref et c'est là qu'il va dire à Izuku que le All for One peut tout simplement être transmis et donc il va lui faire bouffer un cheveu et oui bouffer un cheveu c'est quand même vachement sympa ça bien humoristique c'était vraiment bien amené et que donc il va voir le All for One et donc il va passer des examens d'entrée pour UA et disons que Izuku va nous faire un All for One au travers de son point mais là on va voir que malheureusement All Might l'a tout simplement tout simplement notifié que le All for One il peut être trop fort pour son corps et qu'il pourrait limite exploser en mille morceaux s'il n'était pas prêt physiquement et on va voir qu'il va y avoir des situations un petit peu irréversibles par exemple la première fois qu'il a lancé le All for One et bien tout simplement son bras s'était totalement pété voilà donc on est quand même sur un scénario où il y a une passation de pouvoir et pour faire grandir la nouvelle génération parce qu'au fur et à mesure de notre avancée dans l'anime on va voir que tout simplement All Might va perdre un petit peu de ses pouvoirs petit à petit des fois tu auras un petit peu peur pour lui notamment au dernier épisode mais bon je vais pas vous spoiler non plus mais là tu vas voir que c'est vraiment la relation entre All Might et tout simplement Izuku qui va vraiment être exceptionnelle mais vraiment exceptionnelle voilà donc c'était une petite parenthèse pour essayer d'argumenter un petit peu plus que je veux dire et voilà alors passons au personnage et moi je vais vous dire honnêtement tous les personnages sont intéressants autant Izuku autant Katsuki Katsuki c'est un petit peu le rival c'est vraiment le Naruto versus Sasuke si je peux dire ça comme ça bon c'est deux enfin je veux dire à ce niveau là que c'est la lumière elle est célèbre voilà même si bon je sais que Sasuke a eu un développement tout ça tout ça contraire à celui de Katsuki mais je veux dire que c'est le vault et la face tu vois et donc on a une certaine rivalité entre Izuku et Katsuki donc on va développer un petit peu leur relation qui est vraiment très très bonne je vais vous dire honnêtement après c'est vrai que là on voit que c'est un petit peu le code du shonen parce que Izuku c'est celui qui va être le plus grand des héros hein tandis que t'avais comme Naruto qui va être le plus grand des ninjas tandis qu'un autre personnage va être le plus grand brotteur ou tout ça et que Katsuki et ben au final il admire secrètement un petit peu Izuku mais qu'au final tu vas voir tout simplement que c'est un c'est un caractère vraiment contraire à Izuku tandis qu'Izuku garde le sourire malgré tout ce qu'il a reçu et que donc toutes les moqueries qu'il va avoir il va un petit peu les transformer en armes pour se forger une meilleure personnalité et tout simplement essayer mais vraiment essayer de se dépasser un petit peu et de vouloir une volonté très positive à avancer là tu vas voir Katsuki qui va souvent baisser les bras parce qu'il va voir que Izuku il a reçu son halter et normalement un halter ça se déclare enfin tu dois avoir moins de 4 ans je pense si j'ai bien compris moins de 4 ans et si c'est pas possible si t'as dépassé cet âge là t'as pas d'halter et donc Katsuki il va être un petit peu jaloux secrètement mais il va un petit peu tu vois tu dis il va un petit peu admirer Izuku tu le sens tu le sens au fond de lui qu'il l'admire et justement durant les combats avec Izuku il va tout simplement lui dire ah bah allez démonte moi avec ton halter voilà fais ci fais ça et donc au final c'est une bonne relation c'est vraiment une bonne relation banale mais c'est une bonne relation quand même voilà voilà alors bien entendu tu as le all might le grand l'unique all might qui est un très très bon personnage c'est là que tu vois c'est vraiment le mec héroïque qui sauve tout le monde qui a vraiment un pouvoir exceptionnel tout ça mais moi j'ai surtout adoré sa relation avec Izuku qui est vraiment mais vraiment excellente moi j'ai adoré cette relation entre le maître et l'élève tu vois cette petite relation vraiment fraternelle qui était juste incroyable moi j'adore je vais pas trop vous spoiler ce qui va se passer entre les deux mais vraiment c'était beau c'était vraiment vraiment beau et donc après tu as d'autres personnages qui passent un peu plus en arrière plan mais que tu vois que là où tu vas avoir Izuku et Katsuki qui vont avoir une bonne relation tout ça et que surtout all might voilà et ben là tu vas avoir d'autres personnages comme Ochako Tenya Shuto Tsuyu Shuta par exemple le professeur Shuta qui est un très bon personnage d'ailleurs doublé par Johnny Shiswabe donc Archer tout simplement de Fate et plein d'autres personnages comme ça Grimjo de Bleach enfin voilà vous avez un petit peu l'exemple type de la voix qu'il a un doubleur de qualité auquel on reconnait quand même qu'il adore doubler ce genre de personnage un petit peu ténébreux mais un méchant qu'on aime détester mais qui est quand même très gentil enfin c'est pas c'est pas un méchant Izuku qu'est-ce que je raconte mais c'est juste qu'il a un air très ténébreux tout ça mais que tu vois que Johnny Shiswabe il adore doubler ce genre de personnage et ça donne vraiment du cachet ça donne vraiment du cachet c'est un truc de dingue mais voilà après tu auras tous les autres devs tout ça ils vont pas s'interprimer sur mon plan mais tu auras certains personnages qui se valeront un peu plus que les autres ils vont avoir une meilleure introduction et je dis bien introduction parce que oui n'oublions pas qu'on a une saison 2 de Mario Academia et que là bon bah c'est sûr que là si tu développes pas les personnages il y a un souci voilà moi je préfère attendre je prends mon mal en patience parce que je sais que tout le monde tout le monde va vraiment être intéressant comme les filles comme les garçons moi je sens que tous les élèves pourraient mettre un petit peu l'épine dans le pied d'autres personnages et se valoir un peu plus se mettre plus en avant une espèce de main caractère qui pourrait bien se mettre plus en avant que les personnages principaux et moi je trouve que ça se ressent dans cette saison 1 c'est un point fort parce que la courte durée des 13 épisodes tu dis ouais il va y avoir plein de personnages oui on aura pas le temps de tout développer tout ça mais putain t'as quand même une belle introduction des personnages t'as vraiment une très belle introduction des personnages et moi j'ai vraiment mais vraiment apprécié ça voilà voilà donc je pense avoir tout dit justement pour les personnages alors qu'est-ce qu'est-ce qu'il faut penser tout simplement dans le scénario et ben moi je l'ai aimé moi je l'ai bien aimé l'anime prend un peu la même direction qu'un comics donc on commencera avec un héros sans pouvoir auquel va arriver un objet qui lui donnera tel pouvoir qu'il devra façonner et maîtriser au fur et à mesure du temps et donc le héros s'aidera de ses amis shonen-like pour prendre confiance en lui et donner une volonté de se battre ainsi que d'avancer dans l'U.A une petite symbiose entre le shonen et le comique qui fait son plus bel effet et qui a réussi toutes les promesses sans trop briser le code du genre mais en façonnant sa propre personnalité et je vais pas trop spoiler pourquoi mais je trouve que le shonen il est très bien respecté mais qu'on voit que beaucoup de nos héros académiens possèdent son charme particulier justement pour ce petit hybride avec le comique qui passe vraiment bien là tu vois que les héros ils sont bien développés que les médias en parlent partout qu'il y a les journalistes tout ça tu vois c'est des trucs que tu retrouves dans Batman Superman Spider-Man tout ça c'est des petits détails mais vraiment tu vois que t'as la symbiose du comique qui fait vraiment son plus bel effet et vraiment ça c'est à noter vraiment c'est à noter parce que vraiment tu vas t'intéresser tu vas voir que les héros vont vraiment sortir de l'ordinaire à certains moments par rapport à tout ça et vraiment bah moi j'attends vraiment la saison 2 pour ça j'attends vraiment la saison 2 pour ça et je pense qu'elle me surprendra parce que petit spoil petit spoil alert les antagonistes qui arrivent vraiment après l'exercice donc le grand exercice normalement et bien tu vas voir des antagonistes qui vont venir tu vas voir des super vilains tout ça tout ça mais t'en as 2 qui vont prêter ton attention c'est Black Mist et Tomero enfin je pense que c'est ça c'est un gars vraiment vraiment bizarre avec plein de mains partout plein de mains partout mais là tu vas voir que leur halteur est totalement pété déjà il y en a un c'était Brainless c'était une espèce de faux con totalement pété très très musqué tout ça et le mec il est limite invincible disons que All Might il va se battre contre lui et là tu vas avoir peur parce que moi j'ai eu peur parce que j'ai cru que All Might il allait mourir ce con j'ai cru qu'il allait mourir parce que tu vois que Brainless le mec il est totalement cheaté en plus d'être très fort d'absorber les chocs tout ça et ben il peut se régénérer instantanément et il va te mettre la pâte et All Might tout ça c'est un truc de malade ça te fout du joli stress ça te fout un stress ce n'est pas possible et au final la seule façon qu'ils ont le battre quand même c'est limite de l'envoyer dans l'espace avec un magnifique combat contre All Might qui était vraiment très appréciable et c'est vrai que ces derniers épisodes ils te mettent un petit peu le point sur les super vilains en tant qu'introduction et là je me dis ça va se passer comment la saison 2 et ben moi j'ai vraiment hâte de découvrir cette saison 2 pour ça parce que je pense qu'on va savoir beaucoup de choses un petit peu sur ces super vilains parce que c'est bien de se concentrer sur les super héros mais les super vilains je pense qu'ils peuvent vraiment apporter quelque chose voilà je pense qu'ils peuvent vraiment apporter quelque chose et ils sont intriguants c'est con ils sont vraiment intrigants et vraiment la narration elle est faite de telle sorte qu'ils vont te mettre plein de combats mais aucun combat ne va être inutile tu vas avoir la force et un petit peu la volonté de chacun même si certains personnages ça va plus être une introduction pour dire ah j'ai un tel pouvoir donc je l'utilise et puis basta mais tu vas voir que même avec ça ils vont être en difficulté et limite tu vas ressentir un petit peu le stress du combat parce que je jure le gars là le gars avec ses mains partout il est pété parce que en fait tout ce qu'il touche avec ses 5 mains enfin ses 5 doigts il le désintègre instantanément ouais c'est stressant quand même c'est stressant l'expérience Brennest je vous ai expliqué comment il était pété mais c'est stressant aussi Black Mist il peut se téléporter partout il peut invoquer des portails de dimension autant pour aider ses copains et autant pour foutre la merde il était porté n'importe qui partout dans le monde tu vois donc c'est déjà des pouvoirs vraiment bien pétés mais de la façon dont ça a été vraiment amené et ben c'est intéressant vraiment c'est très intéressant parce qu'on fait le point sur eux mais on en dit pas trop non plus tu vois on s'est un petit peu jonglé entre l'introduction utile et vraiment la démonstration de pouvoir qui est vraiment cool qui est vraiment cool et moi c'est ça qui m'a fait dire que autant les héros sont vraiment intéressants je pense que les super vilains pourraient donner vraiment une bonne image qui pourrait vraiment te faire apprécier la narration et que c'est un petit peu un truc qui brise un petit peu ce côté comique parce que dans les comiques c'est vrai que les super méchants par moments ne sont pas vraiment intéressants c'est que mon avis bien entendu mais que là ça casse un petit peu la chose et ben là les super vilains sont intéressants et moi ça me donne vraiment envie d'aller voir cette saison 2 que je pense que je ne vais pas tarder à commencer voilà alors pour les graphismes c'est du très beau les combats sont vraiment bien il n'y a pas trop de répétition d'animation vraiment c'est très très beau à voir puis de toute façon on a un gros studio qui le produit donc ça ne m'étonne pas du tout mais voilà question vraiment animation on est sur du bon les combats sont très beaux les effets sont vachement appréciables c'est beau c'est une beauté divine pour les yeux et oui je dis bien une beauté divine parce que vraiment ça fait longtemps que je n'ai plus vu un bel anime et moi ça me fait vraiment plaisir moi ça me fait vraiment plaisir et pour les musiques c'est du très beau les musiques elles sont vraiment bonnes autant les musiques un petit peu heroïques donc un petit peu orchestra tout ça autant pour les musiques de combat qui te mettent bien dans la mire tout ça c'est vraiment cool alors conclusion et bien c'est un shonen qui réussit quand même à se démarquer qui fait cette petite symbiose entre le comique avec des super héros mais qui brilise un petit peu cet archétype de comics dans lequel tu vas voir que les super vilains ils sont là que pour être super vilains on va te faire voir un petit peu au début que ça va être ça mais qu'au final dans les derniers épisodes tu vas te dire au final ils cachent quand même quelque chose ces super vilains mais auquel tu vas voir que ça peut être intéressant je ne vais pas vous expliquer pourquoi mais ils peuvent vraiment être très intéressants et je pense que la saison 2 pourrait vraiment aider à ce niveau là et moi c'est bien ce que j'adore malgré que je n'aime pas les shonen et bien vraiment c'est un shonen qui se démarque et là ça me fait plaisir parce que j'avais lu un petit peu petite parenthèse Black Lover lui je trouve qu'il ne se démarque pas du tout on voit que on voit que comment dire ça Black Lover il veut surfer sur le succès de Naruto les shonen etc mais sans avoir d'âme sans avoir d'âme et vraiment non quoi non je vois beaucoup de gens qui défendent en disant ouais mais l'auteur veut rester fidèle malgré tout ce qui se passe tout ça dans des bons chapitres il veut rester fidèle tout ça et c'est l'excuse que je vois souvent en disant à la fin de Fairytale ouais mais Hashima c'est pas Hashima c'est oula MASHIMA pardon excusez-moi et bien je vois beaucoup de gens qui disent ouais mais Hashima il est resté fidèle jusqu'à la fin on sait que le pouvoir de la métrie ça aide beaucoup tout ça oui en soi c'est pas un mauvais truc de rester fidèle mais c'est pas une excuse quand même aussi s'il vous plaît pour une fin tout ça quand on te justifie ah moi j'ai des amis donc je peux te battre ouais non je vais pas aller battre un mec qui peut te péter des planètes tout ça juste en disant que j'ai des amis faut arrêter aussi c'est bien de rester fidèle mais après plus de 300 chapitres je trouve que c'est usant et qu'on aimerait justement un décoinçage de fion voilà un petit décoinçage de fion qui honnêtement ferait du bien apporterait un petit peu d'air frais tout ça et qui vraiment comment je vais vous dire ça oui te ferait apprécier la fin parce que là Machine Mach je l'ai trouvé vraiment coincé sur Fairy Tail sur les mêmes choses tout ça il n'y avait pas vraiment d'objet qui me dirait ah ça c'est une situation qui change c'est intéressant non 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 et ça j'ai trouvé ça vraiment dommage tandis que mes héros qu'à devenir et que le seul point là j'en reviens de ce que je disais au début le seul point que j'ai trouvé vraiment décevant c'est que la fin était facile la fin était vraiment facile on t'amène plein de choses vraiment épiques pas des révélations vraiment folles mais auxquelles la fin était vraiment facilement amenée voilà là tu vas voir que tous les renforts du héros vont arriver tout ça et que là les deux antagonistes vont fuir et fin de la saison voilà fin de la saison j'ai trouvé ça un petit peu facile voilà pas tant sur la base de comment ça s'est passé mais plutôt la forme que ça a pris rapidement en fait voilà parce que le combat la fin il est vraiment stressant mais la fin tu sens qu'ils ont dû se dire au studio ouais bon bah faut finir le truc sinon notre anime de 13 épisodes ne va pas être rentabilisé et je trouve ça un petit peu dommage mais c'est un petit point faible c'est vraiment un petit point faible mais voilà donc voilà voilà c'est tout ce que je veux dire par rapport à beaucoup de nos académias donc vraiment si vous aimez les héros de comics foncez si vous aimez les shonen foncez là vous allez voir un shonen qui prend vraiment la base du shonen mais qui va réussir vraiment à se démarquer déjà via cette symbiose mais également via tous les personnages qui te reçoivent une bonne introduction mais surtout pour les super villains qui te font une petite introduction à la fin mais qui vont clairement te dire ah oui mais la saison 2 je pense que je vais bien 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 être débloqué tout ça et ça donne envie je pense qu'il faut prendre cette saison comme une grosse introduction à la saison 2 bon déjà sur le plan logique c'est sûr mais toi tu vas le ressentir toi tu vas le ressentir parce que vraiment c'est une bonne mise en bouche et moi je n'attends que ça voir la saison 2 voilà voilà bon bah écoutez amis je vous remercie grandement pour avoir écouté cette review et regardé cette review de beaucoup d'Eurocademia et donc je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo c'était Timepone et à bientôt tout mon ami ciao bye bye les amis et des bisous tout le monde